Mes amis, installez-vous. Ce que je vais dire va piquer aujourd'hui. Il y a des vidéos qui peuvent te faire remettre en cause ou te faire douter de tout ce que tu as vécu précédemment. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On va parler des relations entre ceux qui ont un attachement qui est dit anxieux et ceux qui ont un attachement qui est dit évitant. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, je pense que si je l'avais su il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'aurais pas échoué mes couples de la manière dont j'ai brillamment échoué ces couples-là. Alors, vous devez savoir à peu près ce que c'est attachement anxieux et évitant. Si c'est pas le cas, on va reparler dans un instant. On peut penser, on pourrait penser ces deux profils complémentaires. Une personne qui est anxieuse d'avoir de l'amour et une personne qui est évitante. On peut penser qu'ils sont complémentaires. On peut aussi se dire qu'est-ce que ces deux profils font ensemble. A priori, ils ne devraient jamais se rencontrer. Donc, il y a un peu les deux courants de pensée. On va voir pourquoi est-ce qu'ils s'attirent autant alors qu'ils sont très différents. Et on va voir pourquoi est-ce que ce type de relation va toujours au drame de la même manière. Ça va se passer toujours exactement de cette façon-là. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Deuxième quiz qui s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ? » C'est juste sous cette vidéo. Pour comprendre ce que c'est, de manière très rapide, d'attachement anxieux, d'attachement évitant, on va se mettre dans la peau d'un enfant qui a, disons, 5-6 ans et qui a deux choix à faire. Scénario numéro 1. Papa n'est pas là. Après ça, on parle de la vie adulte et de comment vous avez ruiné votre vie de couple. Ça, c'est à vous juste après. Mais commençons par l'enfance, très rapidement. Et je vais aller vite parce qu'on l'a déjà traité dans d'autres vidéos. Papa n'est pas là. Scénario numéro 1. Papa n'est pas là, mais comme je suis un enfant, j'ai besoin d'amour. Donc soit je me dis, je dois être plus gentil, plus chouette. Je dois me montrer parfait, tout accepter pour que papa m'aime. Parce qu'à cet âge-là, je n'ai pas la compréhension que si papa n'est pas là, c'est juste peut-être qu'il travaille. Deuxième cas de figure, papa est violent. Si papa est violent avec moi, à 5-6 ans, je n'ai pas la capacité de comprendre pourquoi est-ce qu'il est violent. Donc soit je me dis, je dois me montrer meilleur, et dans ce cas-là, je vais devenir attachement anxieux. Soit je me dis, l'amour fait mal, j'aime mon papa, il me tape dessus. Et je vais devenir attachement hésitant, je dois me protéger, je dois mettre des choses en moi. Scénario numéro 3. Maman est dépressive. Il y a deux scénarios. L'enfant arrive à l'orée des mondes, il y a deux chemins, il peut prendre deux chemins. Maman est dépressive, maman ne me parle pas, maman ne me regarde pas. Soit je dois me montrer un enfant ou une petite fille plus gentille pour que maman m'aime, soit je dois me dire que l'amour fait mal. Et donc je dois bloquer mes sentiments et me verrouiller pour ne pas souffrir. Papa travaille trop. Maman a des soucis avec papa. Et donc, admettons que, j'ai dit n'importe quoi, parce qu'il y a des tonnes de scénarios. Ton père est alcoolique et ta mère passe son temps à s'occuper de ton père. Dans ce cas-là, les deux parents ne s'occupent pas de toi. Le père alcoolique ne s'occupe pas de toi et la mère s'occupe du père. Mais si ce n'est pas alcoolique, ça peut être d'autres choses. Papa va voir ailleurs, maman va voir ailleurs. Et du coup, tu es dans une dynamique où l'enfant a besoin d'amour, mais l'enfant n'a pas assez d'amour. Ce qui va donc donner deux types de profils. C'est vraiment une caricature très résumée du truc, mais ça permet de comprendre. Donc cet enfant choisit l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on parle quasiment de profils jumeaux. C'est pour ça qu'il se retrouve aussi bien par la suite d'ailleurs. C'est comme dans cette série, les cités d'or, ils avaient chacun un médaillon avec dessus un truc qui rentrait dedans. On est exactement pareil. Un des enfants choisira un chemin, mais ce même enfant aurait pu aussi choisir l'autre chemin. Donc, pour celui qui dit l'amour fait mal, je dois me protéger en tant que petit, il devient évitant. J'ai peur que ça fasse mal, je réprime l'amour. Pour l'autre, il va se dire je ne suis pas suffisant, je dois être plus. Je ne suis pas assez, par défaut, je dois me montrer plus. Je vais donc devenir anxieux. Typiquement, c'est aime-moi, aime-moi, aime-moi. Une espèce de puits sans fond où tu pourrais déverser tout l'amour du monde, il n'y en aurait jamais suffisamment. Il faudrait toujours mettre plus d'amour dedans et ce ne serait jamais assez. Alors, qu'on se mette d'accord, on a tous besoin d'amour, mais ce profil-là, on en a besoin d'encore plus. Alors, par rapport à ces deux choix évitant anxieux, tu as aussi les personnes qui se sont dites attachement sécure ou attachement stable ou attachement équilibré selon les vidéos et les articles que vous lisez. On est ensemble parce que ça se passe bien, mais si jamais ça se passait mal, je saurais aussi partir et gérer mes émotions seul. Donc, on a d'un côté un attachement qui est stable et sécure. D'un autre côté, on a deux attachements qui sont dits insécures. Dans ces deux attachements insécures, que ce soit anxieux et évitant, on parle dans les deux cas de dépendance affective. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, dans celui qui a toujours besoin d'amour, on la comprend cette dépendance. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Comme un addict aurait besoin de sa dose, là c'est pareil, donne-moi de l'amour en permanence. Mais étrangement ou plus difficile à comprendre, celui qui est évitant est aussi dépendant affectif. Il a besoin d'amour, il n'arrive jamais à le trouver, il y a toujours cette espèce d'insécurité en lui, mais il a besoin d'un amour à une certaine distance de lui. Ni plus proche, ni plus loin. Ces deux profils se rencontrent dans la vie, c'est ça qui va se passer. Dans un bar, tu avais le choix entre 10 hommes, tu vas choisir si tu es anxieuse de profil évitant. Si tu es évitant, tu vas choisir le profil anxieux. Pareil pour les hommes, tu as le choix entre plusieurs femmes, tu vas tomber dedans. Et on va voir pourquoi dans un instant. Alors, garde bien en tête que tout le monde sur Terre a besoin d'amour. Et même typiquement un évitant, tu pourrais te dire une personne qui évite l'amour n'a pas besoin d'amour. Au contraire, on a tous besoin d'amour sur Terre. Et il y a donc un message qui est visible, c'est le scénario du quotidien. C'est-à-dire que ce que tu vois au quotidien, ce sera j'ai besoin d'amour et j'ai envie que ça se passe bien. Et rappelle-toi, si jamais tu es anxieux, là je parle vraiment aux deux types de profils. Si tu es attachement anxieux, tu dois te dire comment ça se fait que l'autre évitant m'a donné ou m'a demandé autant d'amour au début. Parce que tout le monde au début veut que ça se passe bien. Et au début, oui, en effet, de manière évidente, pour ces deux profils gentiment déglingués, ils se retrouvent. Et pendant trois mois, ça se passe de manière magnifique. Tu as les hormones de l'amour, tu as une phase de lune de miel qui est classique à tous les couples sur Terre. Et on peut même dire que ces hormones vont venir assommer leurs doutes pendant un instant. L'anxieux qui a besoin de beaucoup d'amour, il est transpercé par toutes ces hormones, il sera super heureux. L'évitant qui s'était dit, mais jamais de ma vie, je pourrais me débloquer, me décoincer pour faire confiance à quelqu'un. Tout d'un coup, il arrive à faire confiance à quelqu'un. Pendant un temps, ça se passe de manière très chouette. Il n'y a plus peur. Et après, ça va revenir. Alors, quand je te parle de messages visibles, c'est dans cet iceberg, par exemple, c'est tout ce qu'on voit en surface. Typiquement, c'est je veux de l'amour, je veux que ça se passe bien, je suis là pour toi et je t'aime. Et malheureusement, pour ces deux profils, il y a des messages qu'on pourrait dire invisibles ou inconscients. C'est tout ce qu'il y a dans la partie sous l'eau de l'iceberg. Il y a quelque chose d'autre. Chacun cache ses peurs derrière. Et ces deux profils auront des peurs qui seront très différentes. Typiquement, un anxieux aura... Moi, c'est ce que j'ai été pendant une immense partie de ma vie. avait des peurs, c'est des espèces de ruminations. C'est j'ai peur que l'autre me quitte. J'ai peur qu'il ne m'aime pas. Et si jamais on se sépare, je ne retrouverai plus jamais personne derrière. Je ne serai jamais aimé. Je ne mérite pas. Je ne suis pas assez. Tout ça, c'est des messages qui sont en dessous, qui sont invisibles, qui sont inconscients, qu'on ne montre pas. Ou en tout cas, qu'on ne dit pas. Parce que le message surfacique, c'est je t'aime et je veux que ça se passe bien. Si vous pensez que tout le monde sur Terre a ces messages, détrompez-vous. Un anxieux a 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus ce genre de choses en lui. L'évitant, il y a d'autres types de souffrances qui sont cachées en dessous. C'est je vais souffrir. Si je m'attache, je vais être coincé. Je vais souffrir comme lorsque papa me faisait de la peine quand j'étais jeune. Je vais souffrir comme maman qui a souffert de s'être marié, d'avoir eu des enfants. Je vais souffrir comme papa qui n'a pas l'air heureux dans ce type de mariage. Mais toutes ces peurs, elles sont non dites. Parce qu'après les fameux 3 mois, ce que tu vois au quotidien, c'est toujours un message d'amour et de bienveillance. Même si au fond, dans ces deux profils, il y a des peurs qui vont venir les ronger. Et là, on arrive sur le début du problème. Parce qu'en surface, les deux dans ce couple vont éviter les disputes, les discussions et les problèmes. Alors pourquoi est-ce qu'un anxieux va éviter les disputes si on prend les deux profils l'un après l'autre ? Parce qu'il se dit, si jamais j'entame un sujet qui pourrait mener à une discorde, alors l'autre pourrait me quitter. Ou l'autre pourrait penser que je ne suis pas suffisant. Ou que je ne supporte pas tout. Ou que je cause des problèmes. Donc je ne peux pas rentrer dans une dispute. Alors, ça va arriver par la suite. Mais souvent, l'anxieux se dit, je ne peux pas rentrer dedans parce que ça va me mettre ou ça me met face à ma pire peur sur Terre. Me séparer et me retrouver seul à la fin. L'évitant évite aussi les disputes. Une dispute saine, c'est régler des choses. Là, il se dit, si jamais je rentre dans une dispute, on va se séparer et j'ai besoin d'amour. Donc l'autre ne sera plus à cette fameuse distance que je veux sur Terre. Il sera plus loin. Il partira et il m'abandonnera. Et donc, après le troisième mois, parfois c'est six mois, parfois c'est un an, ce qu'ils ne disent pas oralement, parce qu'il y a cette espèce de discours surfacique qui est très cool, qui évite les problèmes, ils vont le réclamer en permanence d'une autre manière. Par exemple, dans leur comportement. Les deux, ce que les deux disent, c'est rassure-moi. L'anxieux veut être rassuré qu'il y aura toujours de l'amour qui ne sera pas abandonné. L'évitant veut être rassuré de ne pas souffrir dans cette relation parce que c'est sa pire peur sur Terre. Alors avant qu'on arrive sur l'explosion du couple, une petite parenthèse, c'est pas de la pub ni de la promo, il faut juste qu'on revienne un peu dans le passé. Au moment où vous vous êtes rencontré, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'est aussi bien entendu ? J'ai parlé de Estebanesia qui avait ce fameux collier d'or qui se ressemblait, ce sont deux personnes pareilles. En réalité, il y a trois schémas qui sont extrêmement classiques. Soit je vais rencontrer l'autre dans le profil inverse de moi parce que je répète une blessure, papa et maman ont le même profil, par exemple papa évitant, maman est anxieuse ou l'inverse, et parce qu'ils ont le même profil, je pense que c'est ça l'amour et je vais répéter exactement la même chose. Autre type de possibilité, je viens guérir une blessure. Un évitant pourrait se dire par exemple, j'ai enfin la preuve d'un amour fou, l'autre en face ne me pose aucun problème. Parce que toujours dans ce discours surfacique, il n'y a jamais de problème abordé, l'autre te donne 30 fois, 50 fois, 1000 fois trop d'amour. Donc il se dit, j'ai enfin la preuve d'un amour fou, toujours surfacique, on en reparlera dans un instant. Ou alors, on peut être aussi sur la création d'un profil, un bon évitant rendra l'autre anxieux. Une personne qui dans son couple passe son temps à éviter, à être moyennement disponible et à voir te mettre à une certaine distance, l'être humain déteste le rejet. Il va créer quelqu'un qui sera en face de lui anxieux. Parce que je te rejette, l'autre ne comprendra pas ce rejet, même une personne saine ne comprendra pas ce rejet, l'autre va vouloir revenir. Alors il y a différents degrés, différents pourcentages dans le fait d'être anxieux et évitant. Et considère bien que celui qui serait très évitant rendra tout le monde anxieux à ses côtés, jusqu'à ce que les gens partent. Et donc il est en train de répéter un cycle. Je me mets en couple, les gens partent. Non, en fait, c'est qu'il est en train de créer lui-même un scénario où les gens vont partir. Ou alors l'anxieux qui demande toujours plein d'amour, d'un coup l'autre finit par en avoir marre, l'autre finit par partir. Un peu comme celui qui a toujours peur d'être trompé finira par être trompé. Tu répètes pendant 5 ans à quelqu'un, je suis sûr que tu vas me tromper, l'autre bien évidemment finira par te tromper parce que tu lui as juste mille idées en tête pendant 5 ans ou 10 ans. Le mec se dit, quitte à me faire accuser de quelque chose, je vais le faire au moins. Donc un bon évitant rendra l'autre anxieux. Un bon anxieux rendra l'autre évitant. Pendant un temps, parce qu'on va arriver ensuite sur une forme d'explosion. Il y a dans ces couples des non-dits. Qui au début sont tout petits, pendant la phase de lune de miel ça se passe bien. Au début c'est juste des petits mensonges, c'est des non-dits. C'est des disputes qui sont un peu évitées de la part des deux pour garder cette espèce de relation surfacique. On ne se connait pas vraiment. On n'a pas vraiment dit nos problèmes à l'autre. Et plus on avance dans le temps, plus il y aura un décalage énorme entre ce que chacun ressent et ce que chacun dit à l'autre. En gros, ce discours surfacique qui empêche les problèmes, qui empêche les disputes, qui fait même que parfois on va faire des mensonges blancs, on en reparlera dans un instant. Des mensonges qui ne sont pas très graves, mais tu viens gentiment mentir à l'autre. Ça vient détruire le couple peu à peu. Tu en viens même à un point parfois où tu parles plus de ton couple à tes amis qu'à celui avec qui tu es en couple. Ça aussi on en reparle dans un instant. Le masque craquel. Alors, depuis le début je te dis, il n'y a jamais de dispute dans ces couples-là. Et tu dois me dire Antoine, c'est faux. J'ai quand même souvenir qu'on se voit engueuler deux, trois fois. Oui, parce qu'à force d'être dans ce discours de surface, on finit par s'engueuler à un moment donné. On ne dit pas les choses. On cache. On ment gentiment. On évite les problèmes. Ça finit par exploser. L'étape d'après, c'est je m'en veux d'avoir fait cette explosion. Vite, 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 je dois me rassurer et mentir un peu plus ou montrer que ça se passe bien, montrer qu'il n'y a pas de problème. Et on rejoue la boucle en permanence. Le masque finit par se fissurer. Les disputes sont de plus en plus fréquentes. Tu n'arrives plus à cacher. De manière évidente, il y a un problème, il y a trop de non-dits. Dans le discours de surface, personne ne veut de problème. Dans tout le reste de l'iceberg, tu n'as même pas conscience des anxiétés de l'autre. Les deux ont des anxiétés. On me dit, mais profil anxieux, évident. Les deux sont anxieux, les deux sont soucieux de ça. Et tu en viens à vivre avec quelqu'un qui en surface a un sourire, qui dit que tout se passe bien. Mais tu sens cette espèce de détachement au quotidien. que tu n'arrives même pas à comprendre. Chacun se réfugie avec le temps dans son propre comportement. L'anxieux devient de plus en plus anxieux. On s'est déjà disputé trois fois cette année. Cinq fois, six fois. Je vois que ça se passe mal. Je ne dois surtout rien montrer. Tu as l'équation du désastre. Tu te dors moins bien la nuit. Tu deviens fatigué. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que l'autre t'évite. Tu as juste une peur, c'est que l'autre parte. L'évitant, il va fuir de plus en plus. Ça se passe mal. Je sens qu'il va y avoir un problème. Je sens que ça va exploser. Et j'ai peur. Et les deux restent ensemble. Mais leurs doutes, à chacun, sont en train de prendre le dessus. Sans même le prononcer. On est dans les couples les plus surfaciques de l'univers. C'est-à-dire que tout ce problème latent derrière n'est pas énoncé. Et là, tu arrives sur le paradoxe de ce genre de relation. Ils avaient tout pour être ensemble, que ça se passe super bien. Mais ils ont échoué. Et ça finit par exploser. Ils s'aiment, mais ils se séparent. Les valises, les bagages des deux sont trop lourds à porter. La relation n'est plus saine, plus naturelle. Alors, on va revenir en arrière avant la rupture amoureuse. Comment est-ce qu'on aurait pu résoudre ça à l'époque ? Peut-être même que toi, aujourd'hui, t'es là-dedans dans ce genre de relation. Ou peut-être encore que, dans les relations qui vont venir, t'as plus envie que ça arrive. Je vais te donner des phrases. Et je veux que tu médites sur chacune d'elles. En te disant, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai la capacité à changer par rapport à ça ? Ou est-ce que je vais analyser mon couple différemment ? Premier signal. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu en y dis plus à tes amis qu'à ton partenaire ? Dans un couple, la personne qui est au courant de tes stress, de tes angoisses, de tes problèmes, la seule personne sur Terre, c'est même pas ta mère, peut-être ton psy éventuellement, c'est surtout ton partenaire ou ta partenaire. C'est ton partenaire qui devrait savoir tes inquiétudes. Est-ce que t'en as dit plus à tes amis qu'à ton partenaire ? Là, t'as déjà un énorme red flag, un signal rouge qui est énorme. Il y a un souci. La relation n'est plus saine. La relation ne peut plus progresser. Si j'en parle plus à mes amis qu'à mon couple. J'arrive à la maison, je fais poker face, je souris et j'essaye de ne rien dire, de ne pas créer de problème. Autre question. Est-ce que l'autre a les mêmes valeurs que toi ? Et est-ce que tu peux lui faire confiance ? Parce que peut-être que tu ne lui as pas dit parce que tu n'oses pas dire les problèmes et que tu as peur que ça explose le couple. Peut-être aussi que tu ne l'as pas dit parce que simplement tu ne pouvais pas faire confiance à cette personne. de manière évidente. Si jamais l'autre n'est pas une personne de confiance, si jamais à chaque fois que tu lui confies quelque chose, il se moque de toi, il va le raconter à tout le monde, il te ridiculise, il l'utilise comme une arme derrière, tu ne t'es pas confié parce qu'il y avait une bonne raison. C'est peut-être en effet quelqu'un d'évitant ou anxieux ou qui va par ce stress, il va le dire à tout le monde, tu es aussi une personne qui est perverse, narcissique, manipulatrice ou psychopathe ou autre. Autre question. Est-ce que tu sais le dire ? Toute cette chose inconsciente au fond de toi, toute la partie cachée de l'iceberg, est-ce que tu sais la sortir de temps en temps ou est-ce que tu as tellement honte, tu te sens fragile, tu n'oserais jamais le dire de peur de ne pas être aimé et du coup tu n'en parles pas ? Et au passage, si jamais tu le dis ou si jamais tu l'as dit ou si jamais tu es en couple aujourd'hui et que tu veux le dire, c'est le présent et le futur, comment est-ce que c'est accueilli en face de toi ? En gros, c'est est-ce qu'au moment où tu enlèves le masque, l'autre l'accueille bien ou pas ? Que tu sois anxieux ou évitant. Et est-ce le bon partenaire pour enlever le masque et montrer la blessure ? Je disais tout à l'heure qu'il y avait différents degrés d'évitant et d'anxieux. Admettons que tu sois par exemple en couple avec quelqu'un qui soit très 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 anxieux, alors ça marche aussi dans l'autre sens pour les personnes évitantes, mais je peux te prendre un scénario qui est assez classique. Tu vas confier tes peurs à quelqu'un qui est très 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 anxieux parce qu'il n'arrive pas à gérer sa partie cachée, sa partie inconsciente. Quand tu lui dis, quand tu te libères, quand tu lui confies tes problèmes, il va aller, il va te dire oui, pas de soucis, je l'entends, etc. Mais derrière par exemple, il va aller en parler à ses amis. Et tu sais que quoi que tu dises, parce qu'il est trop anxieux, il va le répéter. Ou parce qu'il est manipulateur, il va s'en savoir contre toi. Avec certaines personnes saines, c'est même ce qui fait un couple sain. On peut s'ouvrir, on peut se confier et on peut enlever le masque et montrer ses vraies blessures. Montrer ses faiblesses. Se laisser aller à montrer qui on est réellement. C'est ça qui fait un couple sain, équilibré. Je me confie à mon partenaire, j'ai confiance en lui, je sais me laisser aller et on va avancer ensemble. Et il fera la même de son côté. Autre question, plus compliquée celle-ci. Est-ce que tu sais gérer seul ton état interne ? L'une des caractéristiques de l'attachement anxieux et évitant, c'est de ne pas réussir à savoir gérer tout seul son état émotionnel. Typiquement, j'ai tellement peur que l'autre parte que si je me retrouve seul, je suis en panique. Attention, tous les êtres humains le sont un peu sur Terre. Mais là, tu n'es pas un peu en panique, tu es en panique grand comme ça. Est-ce que tu sais gérer seul ton stress, tes angoisses, tes anxiétés ? Ou est-ce que tu demandes toujours à l'autre d'être la personne qui va venir gérer ça à ta place ? Donc là, tu arrives dans l'équation fine où ton partenaire est là, bien évidemment, pour t'aider, pour être heureux, tout court, une personne à qui tu puisses confier en toute transparence ce que tu vis. Mais ce n'est pas non plus ton dépoteur émotionnel ou ton putschimbol, tu vois. Ce n'est pas tout ce vomi émotionnel sur lui qui fait que d'un coup, je me sens mieux parce que je ne sais pas gérer mon état interne, ce qui te rendrait insupportable. Donc tu vois bien qu'il y a une aiguille. Ne rien dire, rester en surface, faire comme si tout allait bien alors que c'était la catastrophe, ce n'est pas bon. Passer mon temps à lui vomir toutes mes émotions en permanence ne serait pas bon non plus. Une forme de juste équilibre que tu vois très bien parce que tu suis ma chaîne, parce que tu es intelligent, parce que tu sais que si tu cliques sur je m'abonne à cette vidéo et je like, dans ce cas-là, ce problème partira. Il n'y a aucun rapport, tu n'es pas obligé. C'est une lâcher prise de mon très vulnérable dans ton couple. Est-ce que je suis de mauvaise foi quand il y a une dispute ? Par exemple, minimiser ou encore prendre un prétexte. Je te donne un exemple qui est assez parlant. Ton partenaire part dans une soirée. Tu es jeune, ton copain part faire la fiesta avec ses amis. Et il y a deux possibilités. On parlait tout à l'heure de ce fameux indicateur trop dans un sens, trop dans l'autre. Soit je ne dis rien parce que j'ai peur d'une colère et je vais me taire et ce ne sera pas sain. Soit je vais trouver un prétexte pour ne pas livrer cette partie invisible de l'iceberg. Comme par exemple, je vais trouver le prétexte de tu m'avais promis de m'appeler. Tu sais que ce n'est même pas ça le problème. Le réel problème, c'est j'ai peur. La vraie phrase, c'est que j'étais inquiet que tu ne m'aimes plus. Mais ce n'est pas cette phrase-là qui sort. Ce sera un autre prétexte. Tu es arrivé une demi-heure en retard ce soir. Tu m'avais promis de m'appeler à 22h. Tu m'appelais à 22h15. Tu es en train de créer un problème pour vérifier que l'autre t'aime réellement de la manière dont tu aimerais bien qu'il t'aime. J'ai souvenir pour ma part, il y a quelques années de ça, j'étais à mon bureau en train de travailler avec un ami à côté. Ma compagne de l'époque m'appelle et me dit « Tu arrives bientôt. Tu m'avais dit que tu rentrais à 19h. » Je réponds « Oui, oui. Je suis dans la voiture. » De manière évidente, je n'étais pas dans la voiture. J'étais au bureau. Mon ami me regarde et me dit « Pourquoi tu mens ? » Et je lui dis « C'est plus simple. C'est pour éviter des problèmes, etc. » Non, ce n'est pas plus simple. La réalité, c'est que j'ai peur que si je dise la vérité, je ne sois pas aimé par l'autre. L'autre me rejette. L'autre crée du drame. Et que du coup, on ne m'aime plus et que je ne sois pas suffisant. Est-ce que c'est sain ? Non, bien évidemment. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est moi qui ai écrit un problème en m'entendant gentiment ? On parle d'un mensonge blanc pour faire que ça se passe bien. Est-ce que c'est moi le problème qui ment pour paquet de drame mais je cache une partie de moi ? Est-ce que c'est l'autre qui n'aurait pas été capable d'accepter la vérité ? En tout cas, si j'avais été honnête, si j'avais juste dit la vérité, j'aurais eu moyen de déterminer que dans cette relation-là, avec ce type de personne, si je dis la vérité, c'est dramatique, ça se passe mal et on se sépare. Dans ce cas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Mais plus je dis la vérité rapidement, mieux je sais si mon couple est sain ou pas, qu'on se mette bien d'accord. Le souci des anxieux, par exemple, ce n'est pas que d'être dans des mauvais couples, c'est de rester beaucoup trop longtemps dans ces couples-là. Parce que j'ai ce discours surfacique, évitant pareil, parce que j'ai ce discours surfacique, parce que je ne dis pas la vérité, un couple qui devrait durer 6 mois va durer 6 ans ou 20 ans. Parce que tout le long, j'ai un petit peu menti, je n'ai pas dit ce que je ressentais, je me suis minimisé et parce que je n'ai jamais osé faire le test de savoir si l'autre était la bonne personne en face de moi ou pas. À partir du moment où je fais le test, je sais si l'autre est la bonne personne. Je gagne du temps. Je donne peut-être l'opportunité à l'autre de trouver un meilleur partenaire et moi, je m'économise peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans ou 20 ans dans la mauvaise relation à ne pas oser admettre qui je suis réellement et à ne pas oser dire mes angoisses. Parce que je reste toujours cette espèce de petit enfant, il y a mon enfant intérieur, c'est ce moteur qui tourne, qui a toujours peur d'être rejeté. Alors que je suis adulte aujourd'hui. Autre question, est-ce que je me montre d'une certaine manière pour obtenir une forme de validation ? Par exemple, je vais faire des cadeaux pour être aimé. Je vais mettre plus de sourire. Ça, c'est tout le signe que la partie surfacique, la partie visible de l'iceberg, elle est gigantesque. Est-ce que je vais rendre des services ? Est-ce que quand je fais quelque chose, je veux prouver ma valeur à l'autre ? J'attends une forme de validation. Dis-moi que j'étais un homme sympa, une femme chouette. Voilà, j'ai fait ça pour toi aujourd'hui. Et je ne dis rien, je fais le cadeau, j'attends et j'attends juste qu'on me valide que l'autre m'aime. Un peu comme un chien qui aurait besoin d'un sucre. Je ne vous compare pas à des chiens, à des sucres. C'est une vidéo positive aujourd'hui. Est-ce que je minimise ? Est-ce que je fais ce qui s'appelle des mensonges blancs ? Mensonges blancs, c'est un mensonge qui n'a pas d'impact. C'est par exemple dire à Stapha le matin « Je t'aime, tu sens bon » alors qu'en fait, elle a la laine chargée. Est-ce que je prends des gants ? Donc, est-ce que j'en fais trop ou est-ce que je minimise ? Ce qui fait que finalement, je ne suis pas dans une relation réaliste. On a co-créé à deux une relation irréaliste. Et pourquoi est-ce que ça tient autant au début en tout cas et pourquoi est-ce que ça finit toujours par déconner ? Parce que le surfacique, il est génial. Mais il y a tellement de non-dits dans ces types de relations que finalement, on finit par se séparer. Est-ce que j'ai besoin de contrôle ? Après ça, je vous laisse tranquille. Encore une ou deux. Est-ce que j'ai besoin de contrôle ? Est-ce que j'ai besoin de mentir ? Est-ce que j'ai besoin de manipuler l'autre ? Est-ce que j'ai besoin de forcer, de vérifier, de surveiller ? J'ai peur qu'il me quitte. Alors, le moteur que je vais mettre en place pour éviter la douleur de la rupture amoureuse, c'est que je vais le surveiller. Je vais mettre un mouchard dans la voiture. Je vais lui demander à ses amis où est-ce qu'il était. Je vais lui poser des questions intelligemment le soir pour le mettre en défaut si jamais il a osé mentir. Je contrôle parce que j'ai peur. Chaque personne qui contrôle est une personne qui a peur dans son couple. Ce type de couple-là, on dirait un sketch, on dirait une pièce de théâtre. Tu les vois, tu les invites chez toi. Il y en a une qui va créer une forme de dispute pour que l'autre lui prouve qu'il l'aime. L'autre va en donner des cadeaux pour lui montrer son amour. Il suffirait juste qu'ils mettent de côté leurs angoisses, qu'ils se parlent de manière réaliste et ils auraient une super relation ensemble en se disant comme des adultes, on s'aime autant qu'on pourra s'aimer. Si jamais un jour l'un des deux va l'ailleurs, il sera libre de partir et on se séparera mais on fait au mieux pour les deux. Mais ce n'est pas ça qui se joue. C'est une angoisse, c'est des ruminations quotidiennes sur est-ce que l'autre m'aime ? Est-ce que l'autre va me quitter ? Est-ce que l'autre n'est pas trop proche ou trop loin ? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et c'est ça qui se joue là où une personne normale sait gérer son état émotionnel d'une part, ne met pas cette pression sur l'autre et sait aussi dire les choses qu'il a en lui. Il y a deux idées principales à garder aujourd'hui. Je dois apprendre à gérer seul mon état émotionnel. Je suis un adulte. Si jamais on se sépare, je trouverai quelqu'un de mieux. J'ai confiance en moi. Le deuxième, c'est savoir livrer les choses que j'ai à l'autre. Ni trop peu, ni trop, tu vois, trouver le bon truc. Et en gros, c'est rendre conscient l'inconscient. J'ai écrit ça hier, j'étais en forme. Rendre conscient l'inconscient. Tout ce que j'ai d'inconscient, alors tu vas me dire Antoine, c'est facile, c'est inconscient, c'est que justement je ne peux pas y avoir accès. Mais au final, tu as quand même une forme de compréhension de ça. Toute cette partie inconsciente, dans ce cas de figure-là, tu es au courant. Tu es au courant quand tu es angoissé. Tu n'oses peut-être pas te l'avouer, mais tu es au courant. Quand tu es anxieux, quand tu as peur que l'autre parte, tu es au courant. Et qu'est-ce que ça te ferait de le dire ? Comment est-ce que tu te sentirais si tu osais enfin exprimer ce que tu n'oses pas dire ? Tu auras la réalité sur ton couple. Peut-être qu'on se sépare ou qu'on s'est séparé parce que je n'ai pas su suffisamment dire ou parce que ce n'était pas la bonne personne capable de l'entendre et de l'accueillir. Au plus vite, tu auras conscience de cette partie inconsciente qui te fait peur. Au plus vite, tu sauras si l'autre est compatible plutôt que de perdre des années parce que le vrai risque là-dedans, c'est de perdre des années dans une relation qui n'en vaut pas la peine ou qui ne serait pas la bonne. Et l'autre risque, c'est de casser une relation parce que tu as voulu tellement la préserver que tu n'es jamais rentré finalement dans le corps même de cette relation, dans son âme. Savoir dire les choses pour savoir où on en est. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut tous, bye. Sous-titrage ST' 501